Comme le frère l'a dit, désolé d'arriver un peu tard, la circulation étant ce qu'elle l'est, avec le nombre de feux rouges, et c'est un secret entre nous sur la comptabilité des feux rouges sur la route, les voitures de police qui nous viennent, ouais, très incha'Allah. Et ça va être un court moment, mais incha'Allah, je promets dans des prochaines visites de pouvoir revenir, puisque j'ai appris qu'en même temps c'était une tradition qui était reprise de façon différente, avec une volonté de répondre aux besoins des femmes et des hommes, des frères et des sœurs, en termes d'acquisition de la connaissance. Alors, bon, premier élément, simplement, c'est qu'immédiatement, ce qu'on peut dire, de pouvoir un samedi après-midi aussi nombreux à suivre des cours sur les approches comparatives en termes de feux, sur l'Hakam et Zawaj, sur tout ce qui concerne le mariage, puisque vous m'avez dit que c'était ceci que vous abordiez, eh bien c'est une bonne chose, on ne peut que saluer votre effort à l'acquisition de la connaissance. Je vais un tout petit peu se surprendre, après ça, avoir salué fraternellement votre effort, c'est de retourner les choses en commençant par relever certaines de vos responsabilités. Parce que l'acquisition du savoir, c'est une obligation, et dès qu'il y a une obligation en matière de droit, mais aussi en matière morale, il y a forcément une responsabilité. Ce qui est lié dans la tradition des Poukara, mais également de la tradition des Motekel-Lémin, tout ce qui a été lié à la notion centrale des Taklis, c'est-à-dire notre responsabilité. À partir du moment où on recherche la connaissance, on a une responsabilité, et quelle peut être votre responsabilité, à vous, femmes et hommes, vivant en Belgique ou au nord de la France, et qui essayez d'acquérir la connaissance. La première des choses, c'est une responsabilité qui est de vous à vous. Et le premier principe que nous avons, et qui vient de la tradition du prophète, c'est ce qui, lui, avec toute la connaissance qu'il a, avec le fait qu'Allah s.a. l'a envoyé comme rahmatanil alamid, comme une miséricorde, il se retourne et il donne l'exemple à l'ensemble des compagnons, des femmes et des hommes, en ayant cette invocation, « Allahou man as'alouka'il man as'alya » « Ô Dieu, nous te demandons un savoir utile. » Et qu'est-ce que c'est que le savoir utile ? Ça nous revient à nous, c'est-à-dire, à quoi vous sert-il de savoir ? À quoi vous sert-il de savoir ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous essayez de savoir ? Et ça, ça remonte à quoi ? À deux choses, c'est-à-dire, « El-Neya », votre intention devant Dieu, et puis « El-Ahda », c'est-à-dire, vos buts devant les hommes. Votre intention devant Dieu et vos buts devant les hommes. Pourquoi est-ce que vous essayez d'acquérir ce savoir-là ? Et l'al-menafer, ce qui a été compris par les commentateurs des hadiths, c'est à la fois un savoir qui est utile ici-bas et un savoir qui est utile pour l'au-delà. Ce qui est utile pour l'au-delà, c'est tout savoir qui me permet de construire mon intelligence pour purifier mon cœur et illuminer ma route. Tout savoir qui va être constitutif de la structuration de ma pensée, purifiant mon cœur et illuminant la route. Ça, c'est le savoir utile ici-bas. Et illuminer sa route, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe, j'essaye de savoir pour résister aux facettes les plus sombres de mon être, pour redonner vie aux facettes les plus illuminées de mon être. Et c'est ce qui est mis en évidence, c'est de répondre à l'appel C'est-à-dire, sachez que la connaissance de Dieu est entre l'homme et son cœur. Le savoir utile, c'est celui-ci. C'est celui qui va vous donner vie, parce qu'il permet à votre intelligence de se structurer, c'est-à-dire, à votre cœur de se purifier, c'est-à-dire, et à votre intelligence de se... et à votre vie de s'orienter. Ça, c'est un élément qui est très très important. « Kamar al-salnafiikum rasoul al-minkum yatlu alaykum ayatina » Il vous récite les... C'est-à-dire, ça c'est le savoir pur. « Wa yu zakikum wa yu'allemu kumul kidam wa wal-hakma » C'est-à-dire, et là, contrairement à ce que disent certains faux-kara, « al-hikma » qui veut dire en fait sagesse, c'est pas uniquement la sunnah au sens des ahadiths qui disent « al-halal wal-haram, al-haka » Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une tradition de sagesse. C'est l'exemple du problème. Et pour ceci, puisque vous faites différentes écoles de droit juridique, Malik, lui, il avait cette notion, puisque c'est un des premiers à être celui qui va constituer des livres de fernes, il avait cette perception de la sunnah qui n'était pas uniquement ce qui viendra après Shafari, à savoir la règle, la sunnah comme règle. Non, lui, il va même jusqu'à dire, à un moment, quand il parle, il dit « al-amr, al-dena » C'est-à-dire, la situation chez nous. C'est comme ça qu'on voyait les choses. C'est-à-dire, il intègre à sa compréhension de la sunnah, l'agir, le contexte de la Mecque. C'est-à-dire, la sunnah, c'est beaucoup plus que le hadith de la règle, c'est la tradition dans laquelle s'inscrit le hadith et la règle. Vous me suivez ? Vous voyez, c'est beaucoup plus... C'est par la suite qu'on va réduire la sunnah à sa al-hikma. C'est la sunnah, c'est-à-dire la sagesse, au sens d'une sunnah qui vit avec l'environnement. Al-men-na-fer, c'est ça. Est-ce que le savoir que vous acquérez ici va être celui qui va transformer votre vie comme ça ? Construire votre intelligence, purifier votre cœur, réformer votre vie, ça c'est un. Ensuite, l'al-men-na-fer, c'est par rapport à l'au-delà, c'est-à-dire une vraie conception de la mort. Est-ce que le savoir que vous êtes en train d'acquérir, pour vous et vous-même, vous donne un nouveau type de rapport à la vie parce qu'il vous rappelle le sens de la mort et que le savoir le plus utile, c'est celui qui se construit quand il donne sens à la mort en transformant le sens de la vie. Oui ? Ça c'est très important. Vous êtes dans une société en Belgique où on passe son temps à vous faire oublier que vous allez mourir. Vous êtes dans la relation à Dieu, dans la compréhension que vous êtes à Lui, quel jour vous allez mourir pour vous changer votre vie. Donc ça c'est l'al-men-na-fer. Ça c'est ça, on est en train de parler de ça. C'est-à-dire la fragilité de la vie. C'est un savoir qui dit la fragilité et qui nous rappelle notre dépendance. Ça c'est un. Et ça, c'est quelque chose qui doit être l'al-men-na-fer, c'est-à-dire pour cette vie et pour l'au-delà. Donc ça c'est votre intention ensuite de but. Ça c'est l'intention avec laquelle vous rentrez. Le but c'est d'utiliser ce savoir pour faire le bien. Et là vous avez une formule, un verset, une référence que vous n'avez jamais oubliée. Elles sont deux en fait. Vous la connaissez parce qu'elle est fréquente dans les dernières surades du Coran. L'al-men-na-am-nu-am-nu-salahad. Am-men-nu-am-nu-salahad. C'est-à-dire qu'ils croient et ils font le bien. Ils font le bien avec tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils savent. Ça c'est une chose. Ils donnent de ce qu'on leur a donné. Même dans le savoir. C'est pas pour l'argent, c'est tout. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est l'am-men-nu-salahad. C'est-à-dire que votre savoir, ça doit être commandé le bien, résisté au mal. Donc tout ce que vous êtes en train d'acquérir en savoir sont des arbres. Médine avait pris ça comme une formule. Il a dit que le savoir est une arme. Moi, si vous vous rappelez de ça, c'était pas lui qui avait inventé ceci. Avant ceci, vous avez un auteur français qui s'appelle Foucault qui dit que le savoir est le pouvoir. Que le savoir est le pouvoir. La terminologie est pouvoir. Le savoir, c'est du pouvoir. Mais pourquoi est-ce que c'est le pouvoir ? Qu'est-ce que vous essayez d'acquérir avec ceci ? C'est vous armer à transformer ce monde pour le meilleur. Parce que vous devez comprendre que vous êtes des résistants humains et des promoteurs de bien. Mous-le-hon. Mous-le-hon. C'est ça que nous sommes. Nous sommes là pour utiliser ce savoir comme une arme pour changer le monde pour le meilleur. Une arme. Et c'est tellement vrai que la première fois que le Coran fait référence à la notion du Jihad, dans le Coran, c'est utiliser le Coran, qui est un livre de science et de révélation, comme une arme, une résistance à ceux qui sont des négateurs. Voilà. Tout est un cas et il est un pays du Jihad en Kémiyar. Bihi, ici, est compris par les savants, comme le Coran. Utilise le Coran comme une arme contre leur négation. Donc, votre savoir est une arme. Et quand vous le voyez aujourd'hui, dans votre vie ici en Belgique, il faut qu'avec sérénité vous acquériez de la connaissance pour faire de cette connaissance l'arme de la transformation du monde pour le bien. Nous sommes des réformateurs. Notre savoir de nous-mêmes, c'est ce que j'ai dit la première partie, la deuxième partie. Deuxième des responsabilités majeures. Donc, c'est ça qu'il faut vous poser. Parce que s'il s'agit de sortir d'ici en disant, moi, j'apprends l'islam et puis de devenir arrogant du peu de savoir que vous avez acquis par rapport à l'ignorance dans laquelle vous étiez, vous n'êtes que des arrogants. Les musulmans, on n'a pas besoin d'arrogance aujourd'hui. On a besoin de femmes et d'hommes qui soient humbles quant à ce qu'ils savent et énergiques quant à ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire courageux quand ils discutent et humbles par rapport au savoir. Nous savons tous, je veux dire, chacun d'entre nous, plus vous entrez, ce qu'avait dit Echef Ré, plus vous rentrez dans le savoir, plus vous apercevez que vous êtes en face d'un océan et que vous n'acquérirez, que vous êtes moindre, que c'est très, très, c'est beaucoup plus vaste que tout ça. Deuxième des choses que vous devez faire, vous êtes aujourd'hui des musulmans et des musulmans qui vivaient en Belgique, vous êtes francophones. Et certains d'entre vous arabophones. La première des choses que vous devez faire, vous savez, la bruyère, il avait raison. Quand il disait que la façon de s'exprimer dans la clarté, elle est l'expression de la pensée claire. Oui ? Plus votre pensée claire, plus votre expression est claire. Et les mots pour le dire viennent aisément. Le problème avec les musulmans, c'est que quand vous les écoutez, à des moments donnés, c'est plus compliqué après que vous les ayez écoutés qu'avant que vous aviez essayé de comprendre. Parce que nous ne sommes pas clairs dans nos expressions. Et que quand on est avec l'islam, il est révélé dans une langue arabe claire. Les ahadis sont venus à nous en arabe. Maintenant, vous, vous avez la possibilité d'avoir un peu accès à l'arabe si vous êtes arabisant, ou un peu accès arabophone, je veux dire, et un peu accès à l'arabe si vous êtes arabisant. Mais à un moment donné, même si vous n'êtes qu'au francophone et que vous avez de la chance d'avoir des chouilles et des instituteurs et des enseignants et des professeurs qui vous parlent en français, il y a une chose que vous devez faire. C'est avoir une liste de mots qui sont en arabe et en français parfaitement maîtrisés. Ne laissez jamais ni les orientalistes, ni les journalistes, ni la moitié de savants dire notre terminologie et nous ne pas savoir de pas en parler. Vous devez être maître de la terminologie parce qu'effectivement, la vocabulaire est très importante. Et là, vous voyez des gens où ils ont dit « Qu'est-ce que c'est la chalira ? » « Ils s'embrouillent. » « Qu'est-ce que c'est que jihadis s'embrouillent ? » J'ai même vu des musulmans dire « De la chalira, c'est la guerre sainte. » J'ai dit « Mais attends, reviens-tu, où tu vas, où tu vas ? » Comment tu veux gagner le débat si déjà dans la définition, tu as perdu ? Coloniser dans ta tête. Et donc là, vous avez un rôle très très important, c'est-à-dire de prendre les termes et d'interpeller vos enseignants. Je veux une terminologie qui soit claire. Mais attention ! Une terminologie qui soit claire, ce n'est pas une terminologie qui soit simpliste. Le mot chalira a 4 ou 5 occurrences. Et Souyouti, quand il parle du jihad, il parle de 80 occurrences, dont une est le rétable. Nous, aujourd'hui, on est en train de parler de gens qui nous parlent de chalira. Pour eux, c'est le code pénal. Et nous, comme on ne sait pas répondre, on réduit tout. Le jihad, c'est un mot. Polysémique est le premier qui vous dit que vous soyez un musulman modéré, arrêtez de parler de djihad, à parler de chalira. Il dit non, 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 ça, ce n'est pas être un musulman modéré, ce n'est plus être un musulman du tout. Dans le cœur de l'islam, il y a ces mots maintenant. Il faut que nous, on constitue un système de terminologie maîtrisé, assumé, et qui dise, c'est nous, quand vous êtes sujet de votre religion, vous êtes maître de votre vocabulaire. Donc ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, vous pourrez faire un test, il n'en va pas le faire. Mais moi, j'enseigne comme ça. Dans les séminaires que je donnais pendant dix ans à travers toute l'Europe francophone, je prenais des étudiants, je le posais là, puis on faisait un petit test. Comment tu vas me répondre à ça ? Comment tu vas me répondre à ça ? Non pas pour humilier la personne, mais pour révéler nos manques. Ce sont des tests d'évaluation constructifs pour qu'on réussisse. Ça, c'est votre deuxième responsabilité. Est-ce que vous êtes maître de la terminologie ? Est-ce que vous savez de quoi on parle ? Troisième de vos responsabilités, j'en ai quatre, et ensuite, après, je m'arrête. À partir de là, c'est que vous ne deveniez pas des gens déconnectés de la communauté. C'est-à-dire que dès que vous avez acquis un savoir, vous devez pouvoir trouver le moyen du partage. Le prophète, il a dit de transmettre par moi ne serait-ce qu'un hadith, c'est-à-dire qu'un propos. Et ça, c'est très, très important. On a un vrai problème avec notre savoir, c'est qu'il y a des savants qui savent beaucoup et qui se déconnectent. Il y en a qui veulent des titres. Moi, je suis... Je ne sais pas quoi. Un cher, un professeur, un lama. Et puis, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Tout. Plus vous savez, mieux vous servez. Plus vous savez, plus vous servez. Et si plus vous savez et moins vous servez, ça veut dire que vous avez moins su que ce qu'il fallait savoir. Vous avez suivi ? Plus on sait, plus on sert. Le vrai savant, celui qui acquiert la connaissance, et c'est pour ça que quand il a été dit une chose qui est très, très importante, vous êtes ici, ensuite, tout ça, ça doit se tourner en comment je sers ma communauté. Comment je sers mes frères et mes soeurs. Comment je deviens utile. Et vous allez vous appeler. Vous savez ce que disait Aristote ? Aristote disait « Enseigner, c'est apprendre deux fois. » Et quand vous prenez un savoir, qu'ensuite vous allez vers les gens, que vous allez essayer de transmettre, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a des choses qui n'étaient pas très, très claires. Leur question clarifie. Leur question confirme. « Et moi, ça fait 30 ans que tout ce que j'ai pu acquérir en termes de savoir, il est testé sur le terrain, et ça revient. » Parce qu'à un moment donné, vous pourriez être prof d'université, et puis vous avez le titre. Mais le titre sans les hommes, c'est un titre vide. Parce que finalement, devant Dieu, c'est qu'est-ce qu'on a donné aux hommes, c'est pas qu'est-ce qu'on a eu comme titre. Quand on a Allah, il ne va pas nous appeler « cher, allame, professeur, » Non, c'est par notre prénom, si on a le prénom qui est noble. La noblesse du prénom, c'est la noblesse de savoir notre solitude devant Dieu, et donc comment on a servi. Troisième des choses, c'est cette connexion à la communauté. C'est-à-dire de transmettre. C'est-à-dire de transmettre. Et le dernier élément, si je peux me permettre, c'est ne faites jamais du savoir l'instrument de vos jugements. « Faites de votre savoir l'instrument de votre miséricorde. » Rohamma Aina. Vous devez être des êtres qui, avec leur savoir, plus vous savez sur vous-même, plus vous devez être Rohamma avec tous les autres. C'est l'ignorance de soi qui fait le jugement d'autrui. Mais la connaissance de soi fait la fraternité avec autrui. Parce que pour qu'on sait, franchement, franchement, vous prenez 30 secondes, là, maintenant, hein, 30 secondes, et vous vous regardez dans le miroir de votre conscience. 30 secondes, là, maintenant, de ce que vous faites que personne ne sait. Il y en a une ou un, là, qui pourrait se permettre de juger ce son voisin. Franchement, t'es beau ? T'es beau ? Dans ce que personne ne sait que toi, tu sais, t'es beau ? Non, c'est un peu moche. On a tous notre côté son. Dès qu'on est en lutte par rapport à ce côté son, on a... Si tu regardes ça et que tu luttes en connaissance de cause vis-à-vis de ça, tu deviens le frère de ta soeur et non pas le juge de son ignorance. Ton savoir, c'est ton céramiste. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. Vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez vos samedis, vous vous asseyez avec des gens qui viennent et qui sont à la disposition de la communauté. Soyez à votre propre défi des dispositions. Je rappelle toujours ceci, une chose, faites très, très attention. Prenez soin de vous. Vous connaissez la formule française ? Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. C'est-à-dire, donnez-vous du temps. Donnez-vous de la patience. Prenez le temps qu'il vous faut pour mettre un peu de paix dans votre cœur et ensuite, servez la communauté. Que Dieu vous aide, Inch'Allah. Ce que vous faites est un bon début. Un bon début pour acquérir la connaissance. Et il y a les quatre principes. Le premier, c'est le deuxième, élément que j'ai mis en évidence dans notre... C'est la terminologie. Le troisième élément, c'est la connexion avec la communauté. Le troisième élément, c'est de jamais être des juges et rester des frères dans la miséricorde. Et le dernier élément que je mettrais comme un cinquième pilier, la persévérance. Le problème qu'on a avec beaucoup de frères de cours qui se pensent comme ça, c'est que le premier, le premier cours de l'année, la salle, elle est pleine et on finit à dix. Parce qu'il y en a qui rentrent dans les cours avec l'énergie du début, mais ils n'ont pas la constance de la suite. Alors, quand on parle là, par intermédiaire du professeur de la salle, nous a fait comprendre que le meilleur des engagements, c'est les petites choses que l'on fait mais qui durent. que Dieu vous aide, Inch'Allah, dans cette connaissance, dans cette quête de connaissance et qu'il vous protège et qu'il vous illumine au service de la communauté, s'il vous plaît, et à votre propre service, sans jugement et avec beaucoup d'amour. n'oubliez jamais de connecter En français, vous le savez ça maintenant. On fera un test pour savoir si vous avez la terminologie. Que Dieu vous le laisse. Assalamu alaikum wa rahmatoum. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, on ne pouvait pas dire mieux. On ne pourrait pas dire mieux en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette exhortation va, Inch'Allah, permettre à certains de méditer que ça apportera ses fruits. Inch'Allah. Juste demander au cher Bajafil de clôturer, enfin de confirmer un peu ce qui a été dit en deux minutes. Je n'ai pas grand chose à dire par rapport à ce que cher Bajafil vient de dire. Peut-être insister sur le dernier point qu'il a évoqué et qui au fond englobe les autres, qui est celui de la persévérance. Parce qu'en effet, on se lance souvent dans des projets, mais on ne tient jamais longtemps. On fait, on accélère trop vite et on s'arrête en cours de route. Et c'est pour cette raison que je pense que je pense que vous l'avoir dit ici, l'imam Ishaf, il disait dans son diwan et quand il te dit que tu n'auras la science que par six choses, la dernière qu'il cite, et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas seulement pour la rime, mais il dit et rester longtemps dans la quête du savoir. Et comme il le disait, c'est en apprenant, c'est en enseignant que l'on apprend. Alib Nagato, Alib disait justement que la science, contrairement à l'argent, augmente, plus on la donne, plus elle augmente. Alors que l'argent, plus on le donne, moins il augmente, ou en tout cas il diminue. Donc être dans cet esprit de persévérance, c'est vrai que vous avez laissé vos occupations du samedi, comment on appelait ça ? Samedillah. Ceux qui vont faire les bêtises. Ils ne disent pas samedi shaypan, mais ils disent samediillah. Donc il y a des choses à faire le samedi, c'est le fameux week-end, mais vous avez choisi d'être là, donc Inch'Allah que Dieu vous aide à rester dans cette démarche et que vous continuez l'acquisition du savoir tout en vous disant en sortant d'ici que comme le disait Socrate, tout ce que vous avez su, c'est que vous ne savez rien parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on était idiots avant. Comme je le disais Mohamed Moustapha Hammam, que vous connaissez parce que je vous en ai parlé une fois, aussi longtemps que j'apprends, c'est que je suis un grand ignorant. Salaam alaikum. Merci donc au docteur Tarek Madan d'avoir bien accepté de nous faire cette exhortation. Kala al-Ubainis. Merci à Cheikh Abou-Mohamed Bajrafil d'être là et de rester avec nous toute la journée. Bon, maintenant, il n'est plus là, il est dans le teftir. Il travaille, il doit se faire donc je vous laisse continuer le cours. On va vous laisser, Inch'Allah, parce qu'on a retourné à la fois. Mais voilà, je vous laisse avec le professeur Docteur Bajrafil pour le cours de tafsir qu'il continue, Inch'Allah. Et on espère, Inch'Allah, que le professeur Tarek Madan reviendra et fera également un séminaire ici, Inch'Allah. Kala Fasidit. La clau fikum. Allahumma salli ala Mohamed wa ala Ali Mohamed wa ala Ali wa sahbiyya ajma'i. Sous-titrage ST' 501